Une fois les facteurs favorisants connus, nous verrons dans une quatrième partie comment dépister et diagnostiquer les cancers. Nous nous intéresserons tout d'abord aux examens anatomopathologiques que vous devrez savoir définir avec les différents prélèvements comme la ponction, l'écouvillonnage ou la biopsie. Puis vous devrez savoir préciser leurs intérêts médicaux par exemple l'intérêt de pratiquer un frottis cervico-vaginal ou l'intérêt de pratiquer une coupe histologique d'un ovaire ou de la glande thyroïde. Vous devez connaître l'existence de marqueurs tumoraux que l'on peut doser dans le sang pour dépister et suivre certains cancers. Vous devez comprendre les intérêts médicaux de la scintigraphie dans le cadre du diagnostic de cancer. Connaître l'intérêt de la mammographie dans le cadre du diagnostic du cancer du sein. Puis connaître l'intérêt de la tomodensitométrie, donc le scanner et de l'IRM dans le cadre du dépistage et du suivi des tumeurs du système nerveux central. Alors... ... Merci.